Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à notre live Se Retrouver. Nous sommes en direct sur Facebook ou en replay pour ceux qui nous regarderont plus tard. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Tanguy Travel, praticien en fascia-pulsologie. Bonjour Tanguy. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, Tanguy, tu as choisi le sujet encore un peu méconnu, mais hyper intéressant de fascia-pulsologie, les mains du cœur pour votre santé. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout un programme. Donc moi, je vous invite à ceux qui nous suivent dans le direct, de ne pas hésiter à poser des questions en commentaire, je les lirai. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker pour donner de la visibilité à ce sujet intéressant. Tanguy, je te laisse nous présenter le programme. Ok, merci, merci. Alors, on a un quart d'heure, une minute, ce qui est assez court pour vous présenter un petit peu mon travail, qui est donc la fascia-pulsologie. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu un très rapide, petit historique, parce que le nom est encore méconnu. Et puis, vous donner les grandes directives de qu'est-ce qui se passe quand on fait une séance de fascia-pulsologie, pourquoi est-ce qu'on vient me voir, qu'est-ce que ça peut traiter ou pas, d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis, en fonction, si jamais il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà, voilà. Du coup, pour commencer, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont entendu parler du terme fascia-thérapie. Donc, il y a des gens qui sont praticiens en fascia-thérapie, et il y a des gens comme moi qui sont thérapeutes en fascia-pulsologie. Donc, très brièvement, à la base, fascia-pulsologie et fascia-thérapie venaient d'une même personne, qui est Christian Carigny. Et il a voulu travailler un petit peu avec d'autres personnes à un moment donné, avec qui, finalement, il y a eu schisme et divergence dans les manières, peut-être, de poursuivre la technique et les recherches au niveau du corps. Ce qui fait que Christian Carigny, lui, s'est démarqué en nommant maintenant sa pratique fascia-pulsologie. Donc, c'était, lui, quand il a commencé, c'était il y a une quarantaine d'années de ça. Et donc, Dan Ibois, notamment, qui, lui, a gardé l'union, le nom fascia-thérapie. Donc, on va dire qu'on est sur deux écoles cousines, avec des théories un peu corporelles et de travail semblables, mais quand même, maintenant, dans les protocoles, dans l'approche du corps et l'explication de comment on travaille sur quelqu'un, un peu différente. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Ne soyez pas surpris. Fascia-pulsologie, fascia-thérapie, même racine, mais maintenant, travail différent, comme de la kiné classique, peut-être, et de la micro-kiné, voilà. Ou de l'ostéopathie classique, et certains qui font de l'ostéopathie crânio-sacrée. Voilà, grosso modo. Donc, thérapie, fascia-pulsologie, mise au point par Christian Carigny, il y a une quarantaine d'années. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, puisque l'auteur, enfin, Christian, n'a écrit qu'un seul livre qui s'appelle « Les mains du cœur », que je vous montre. Voilà. Hop. Comme ça, vous voyez la couverture. Je ne sais pas si on la voit. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Hop, hop, hop. Pas du tout. Il faut le voir au milieu. Bon, donc, ça s'appelle « Les mains du cœur ». C'est assez schématique, et ça donne un petit peu son cheminement, lui, au niveau de son travail, puisqu'il est aveugle. En tout cas, il était aveugle, puisqu'il est décédé il n'y a pas tout à fait deux ans. Et lui, dans son orientation, il a été formé au départ à la kinésithérapie. Mais les sensations qu'il avait dans les mains par rapport à sa cécité faisaient que la théorie autour de la kinésithérapie ne convenait pas à ce qu'il trouvait. Du coup, ça a amené sa démarche, en fait, à appréhender le corps d'une manière, on va dire, un peu différente de certaines pratiques qui sont en manipulation, très véloces, etc., sur un toucher qui est d'accompagnement, d'écoute et très doux. Du coup, la fascia-pulsologie est composée du terme « fascia » et « pulsologie ». Donc, les fascia, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qu'on commence à entendre de plus en plus. Il y a eu d'ailleurs des reportages sur Arte, là-dessus, donc vous pouvez aller voir. On a également des vidéos sur YouTube, maintenant, de plus en plus, notamment une petite vidéo intéressante du chirurgien Jean-Claude Guimberto, qui a été un des chirurgiens qui a réussi et surtout fait en sorte de mettre une caméra endoscopique sous la peau pour voir comment réagissait le tissu vivant, donc quand il était manipulé ou pas manipulé, puisque vous imaginez bien que lorsque le tissu est mort, ce n'est pas du tout les mêmes réactions qu'un tissu vivant avec toutes les interactions et des différents systèmes. Alors, les fascias, les fascias ou le réseau facial, imaginez que de la tête au pied, lorsque votre corps se forme, il va y avoir au niveau de l'embryon, donc trois couches distinctes. Je ne vais pas trop rentrer dans les termes techniques parce que ça ne vous aidera pas beaucoup, mais en gros, vous avez l'extérieur, vous avez l'organique et puis vous avez tout ce qui va tramer les tissus de la tête au pied. Donc, que vous soyez acupuncteur, kiné, reiki man, fascia pulsologue, tout ce que vous voulez, à partir du moment où on entre en contact avec le corps humain, on fait réagir le réseau, le tissu fascia. C'est vraiment comme une grande trame, comme un grand maillage qui relie tout de la tête au pied, les muscles, les os. Ça entoure notamment les muscles, ça trame également les petites fibres musculaires, ça envloque également tous les nerfs, ça sert de support, de soutien, de surface de glissement, etc. Donc, c'est un réseau multifibrillaire qui permet en fait d'être un peu une interface entre notre manière d'appréhender le monde et d'y réagir sur l'extérieur et notre équilibre intérieur. Alors, c'est très schématique, mais en gros, l'idée, c'est ça. Et comme c'est un réseau tissulaire qui est en lien avec les différents systèmes du corps et notamment le système nerveux, on peut avoir, avec le toucher en fascia pulsologie, une grande implication et une grande influence sur les différents systèmes. D'où le terme fascia que nous, on utilise dans le mot fascia pulsologie. Alors, ce réseau tissulaire, il explique aussi que si vous touchez un endroit du corps, que ce soit en fascia pulsologie ou dans d'autres pratiques, vous pouvez ressentir des changements ou des réactions dans votre corps à une distance plus éloignée. Donc, pas forcément où là, les mains du praticien vous touchent. Ça n'a rien de magique, c'est que comme dans votre corps, il y a une continuité tissulaire, vous avez forcément la possibilité d'exprimer effectivement un mouvement, un changement corporel à distance. Si vous avez fait, par exemple, de la réflexologie plantaire, vous voyez bien que la personne, elle reste au pied et que vous pouvez ressentir des choses dans votre tête, dans votre épaule, etc. Donc, ceci s'explique en gros parce qu'il y a une continuité tissulaire que sont les fasciens. Ces fascias, pour vous donner un petit peu une autre image, j'aime bien parler avec des images, peut-être que vous avez vu des constructions, des ponts suspendus comme le pont du Gard. Si je prends le pont du Gard, on a des grands, grands pylônes et puis énormément de haubans, plein de câbles en fait qui vont permettre au pont de gérer les différentes forces du pont. Donc, imaginez que dans votre corps, vos os, c'est un petit peu comme les grands pylônes du pont du Gard qui vont servir de structure, qui vont gérer tout ce qui est un peu les compressions en fait dans votre corps et tout ce qui va être câble, donc tout ce qui est fibre dans votre corps de fascia, ce sont tout ce qui va gérer à la fois les tensions, les vibrations, les interactions avec l'extérieur. Si je prends l'exemple du pont, c'est le vent, les vibrations parce que les voitures passent dessus, le poids, etc. Donc, c'est bien l'interaction entre vos tissus, fibres, fils et vos os qui sont du tissu mais plus dense qui permettent à votre corps d'être dans un certain équilibre. Et nous, en tant que fascia pulsologue, c'est quoi notre boulot ? C'est que votre corps, pour qu'il fonctionne bien, il y a, on va dire, un curseur santé, un état de santé, un peu comme un instrument de musique pour pouvoir jouer harmonieusement et faire en sorte qu'on soit bien dans notre corps. Il faut que les choses soient équilibrées. Et bien, pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de tensions mais pas quelque chose qui soit ultra tendu. Et également, il ne faut pas qu'on soit non plus trop mou. Donc, quand on marche et quand on est debout, on ne se pose pas la question d'être debout. On le fait très naturellement. mais c'est vraiment cet équilibre d'une juste tension qui nous permet de pouvoir après exprimer nos mouvements et d'être en relation et d'être en équilibre avec notre intériorité et le moins. En fascia pulsologie, il arrive que dans le corps, ce réseau fascia, il soit malmené parce que on fait un métier qui peut être très physique ou très exigeant à un moment donné ou on peut effectivement être extrêmement stressé ou mal manger. On a fait la fête pendant une semaine au mariage de la tante Augustine et puis là, on commence à avoir l'estomac un peu lourd et puis on se dit que ça commence à être compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que notre dynamique intérieure a un petit peu changé et que ce qui était dans un juste équilibre, finalement, se retrouve un petit peu dépassé dans ses ressources et doit compenser. Et mon travail à moi, comme d'autres pratiques, c'est de permettre au corps de retrouver son curseur santé. Alors, imaginez dans votre corps comme une grande pelote de laine, quand je vais poser les mains sur vous, je vais essayer de défaire tous les nœuds de la pelote de laine pour que de nouveau les choses soient restaurées et en équilibre. Voilà. L'aspect pulsologie, c'est lié donc au sang. C'est-à-dire que le sang est un élément fondamental pour pouvoir apporter tout ce qui est nutriments, entre autres, permettre des échanges intercellulaires énergétiques du corps pour que votre corps fonctionne. Et un corps en bonne santé, il a une certaine qualité de pulsatile au niveau des tissus. Et le fascia-pulsologue apprend à reconnaître lorsque une zone dans le corps est en restriction, comme si les vaisseaux sanguins ou les tuyaux étaient un peu resserrés et que le débit et l'échange cellulaire n'est pas optimisé. Le travail, c'est de faire en sorte de donner de la liberté, de redonner du mouvement, de l'ouverture aux différents tissus et systèmes du corps pour que les choses soient de nouveau dans les échanges normaux qui conviennent. Voilà. Donc voilà, grosso modo, l'aspect fascia-pulsologie. La grosse, grosse différence, parce qu'il y en a qui pourraient se dire « Ouais, mais en gros, c'est quoi la différence entre un fascia-pulsologue et puis un kiné ? » C'est beaucoup au niveau de la qualité du toucher ou de la manière de rentrer en contact avec le corps. Il y a plein de techniques manuelles qui fonctionnent, qui permettent au corps d'aller mieux. Je dirais que ce qui va vraiment changer, c'est la porte d'entrée. Il y a des techniques qui sont manipulatives, très fortes, plus ou moins, on va dire, volontaires ou avec participation de la personne. Et puis, il y a des approches qui sont, on va dire, très douces où vous allez avoir des praticiens qui ont un toucher où vous sentez à peine le contact avec votre corps. Nous, on est plutôt dans cette approche-là, où on est sous une approche à la fois très douce, pas de l'effleurement non plus, mais où le contact se doit être doux parce que ça va permettre au corps de donner des ouvertures par un autre biais par un autre biais du système nerveux. Voilà, tout simplement. En tout cas, ce n'est pas si simple que ça, mais c'est une autre porte d'entrée qui a toute sa pertinence. pour vous faire un petit peu, essayer de vous faire un petit peu comprendre ça, vous pouvez éventuellement faire le petit exercice que je vous propose en même temps. Voilà, petite improvisation en direct live. J'ai mes deux mains, vous pouvez poser vos doigts au niveau de votre poitrine, en contact avec votre poitrine, la pulpe de vos doigts, voilà, comme ceci. Et avec le bout de vos doigts, vous imaginez en fait que vous pressez, mais vraiment comme si vous appuyiez au centre de votre poitrine. Ça vous donne une certaine qualité de contact. Il y a des pratiques qui font ça. Il y a certaines formes de shiatsu, certaines formes d'acupression, voilà, et vous relâchez. Maintenant, vous posez toutes vos mains pareil en contact au niveau de votre poitrine et vous pressez vos mains et vos doigts sur votre poitrine. Essayez de sentir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans vos épaules, dans votre main. Généralement, on sent que ça se durcit un petit peu, ça se ferme, c'est assez… ça compresse, en tout cas, ça presse. Voilà, et vous relâchez. Eh bien, en facial pulsologie, on ne travaille pas du tout comme ça. On va travailler vraiment un peu à l'opposé. Donc, vous enlevez vos mains de votre poitrine. Voilà, bougez vos doigts. Et là, vous allez juste entrer en contact, la pulpe de vos doigts en contact au niveau de votre poitrine. juste posé. À partir de là, vous imaginez que la pulpe de vos doigts, c'est comme si elle essayait d'entrer à l'intérieur, mais sans pousser, comme si ça fondait à l'intérieur de vous. Imaginez la pulpe de vos doigts qui vont chercher à entrer en contact derrière le sternum, comme s'ils y étaient déjà, sans pousser et laissez vos doigts délicatement aller chercher votre cœur comme si la pulpe de vos doigts allait chercher derrière, dans votre dos, directement. et sentez la différence. Repressez la pulpe de vos doigts fortement, plus ou moins fortement sur votre sternum et vous allez sentir que les tissus se bloquent, que ça ferme au niveau de l'os, au niveau du cœur. Relâchez la pulpe de vos doigts, soyez juste en contact et imaginez que doucement la pulpe de vos doigts, elle fond dans les tissus. Elle passe à travers la peau, à travers le sternum et va chercher à l'intérieur de votre corps, comme si vos doigts s'enfonçaient, glissés dans un gant. Qu'est-ce que je peux utiliser comme autre image ? Mais donc, tu ne mets pas de pression, c'est juste de poser et d'un peu visualiser finalement que ça vient ? Alors là, c'est un mini-exercice qui est très court parce qu'effectivement, on visualise, l'idée au départ, c'est de visualiser, mais après, en fait, il n'y a pas besoin de visualisation. C'est-à-dire qu'on acquiert une qualité de présence dans la main qui amène le corps à intégrer notre toucher et à changer sa dynamique, à l'intégrer et à changer sa dynamique. Nous, on va servir en fait de référence stable et le corps de la personne va mobiliser ses ressources pour rééquilibrer les choses. Et on va aller sur les différents endroits que le corps nous indique, un petit peu comme si on devait accorder un piano. Il faut qu'on ait nos octaves qui soient calées et qu'on ait toutes les notes des différentes gammes, que ce soit dans notre jambe, dans notre tête, dans notre corps, dans notre foie, etc. Alors évidemment, ça ne s'est pas toujours en une séance puisque ça, ça dépend de l'historique, de l'histoire de la personne. Les corps étant différents, on adapte effectivement au niveau des réponses. J'ai une question. Tu réponds à quelle problématique avec cette pratique ? C'est que des troubles physiques ou ça peut aussi jouer sur de l'émotionnel, du psychique ? Je ne sais pas. Alors, c'est une très bonne question. Les gens qui viennent consulter en facial-pulsologie, c'est très divers et varié. J'ai autant des personnes qui viennent pour, par exemple, une sciatique, une épaule gelée, tendinite, capsulite, que des personnes qui viennent parce qu'elles sont extrêmement stressées, elles ont fait un burn-out, elles ont besoin de se retrouver. On fait également de l'accompagnement pour les femmes enceintes, dont le corps change beaucoup au fur et à mesure des mois. On peut travailler sur bébé qui vient de naître également pour enlever du stress, de l'attention et des choses comme ça. On travaille également sur tout ce qui est préparation des sportifs de haut niveau, les danseurs pour amener le corps à préparer un effort important ou à récupérer de manière importante. Après, je n'en sais rien, j'ai eu quelqu'un qui était en marathon, j'ai des collègues qui bossent avec des rugbymans. Voilà. Et puis, ça arrive également qu'on ait une pertinence aussi à aider tout ce qui est traitement lourd, par exemple, sur des personnes qui suivent des chimiothérapies. Ça permet au corps de récupérer plus rapidement au niveau d'aider le système immunitaire à récupérer ou tout ce qui est un peu toxique, notamment au niveau du foie quand il y a des grandes prises médicamenteuses qui sont importantes. Voilà. Alors, évidemment, et ça, c'est très important de le dire et de le répéter, la faciapulciologie comme d'autres pratiques, on ne se substitue pas à un traitement médical et bien évidemment que prime, évidemment, les soins qui peuvent être prodigués par les médecins et le corps soignant. Oui, on vient en complément comme des pratiques de médecine douceaine. Oui, absolument. J'ai une question de Corinne sur Facebook qui demande comment savoir quoi faire, positionner nos mains ? Il faut aller à l'école de faciapulciologie. Ça s'apprend. Alors, il y a une école qui existe, elle est sur Paris, il n'y en a qu'une. Le cursus, grosso modo, il se fait en trois ans. Trois ans plus deux, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on se retrouve sur trois jours et donc, moi, je fais partie de l'équipe également enseignante donc on est une petite dizaine et la première année, on travaille sur le système donc locomoteur donc en gros, muscles et os, deuxième année sur le système viscéral, troisième année sur le crânien. Voilà. Après, il y a des postes gradués qui sont un peu plus spécifiques mais c'est un toucher qui s'apprend. Il n'y a pas besoin de dons. Évidemment, il y a des gens qui ont une sensibilité plus fine dans leurs mains mais dans différents domaines, ça existe également. mais c'est quelque chose qui s'apprend et du coup, là, il faudrait refaire un webinaire là-dessus spécifique pour apprendre de toucher. En tout cas, l'une des directives qui est importante, c'est qu'on ne pousse pas en faciérpus logique, on ne met pas de pression. Évidemment qu'il y a un contact. Alors, si vous avez des physiciens, ils vont vous dire bah oui, mais dès qu'il y a un contact et une force mécanique, oui, mais entre une force mécanique de 200 kg de pression et puis de quelques grammes, on n'est pas du tout quand même sur la même approche et réaction tissulaire. Donc nous, on est vraiment sur un toucher avec quelques grammes donc de pression, même légère, mais ça, ça prend. Voilà. Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, toucher un corps. En tout cas, si on a une vocation à pouvoir répondre à certains symptômes ou accompagner certaines choses, il faut pouvoir naviguer dans ce que le corps présente et ça, ça nécessite effectivement à l'apprentissage. Voilà. Mais après, vous pouvez vous amuser à vous toucher le corps, à vous faire des petits massages et des choses comme ça. Mais on n'est pas sur un massage, on est vraiment sur un toucher. En facial-pulsologie, contrairement à différentes pratiques, à partir du moment où on a posé les mains à un endroit, on ne bouge pas les mains. On laisse les mains quelque part être intégrées dans le corps, ce qui fait la grande spécificité de cette approche. On ne fait pas des pressions comme ça ou des choses comme ça, pas du tout. OK. C'est hyper intéressant. Ça me donne vraiment envie d'aller tester une séance. Mais oui, mais tu es la bienvenue et il n'y a aucun souci. Donc, toi, Tanguy, tu es praticien à Landerneau, donc en Bretagne. Oui, c'est ça. À ton cabinet. Donc, forcément, cette pratique n'est pas disponible en téléconsultation. Mais en tout cas, merci pour ce partage, pour cette découverte de la fascia-pulsologie que je pense encore peu connue parce que finalement, c'était récente aussi. 40 ans, c'est vrai que c'est assez récent dans tous les cas. Maintenant, il y a quand même des, comme je disais, sur YouTube ou autre, on trouve quand même des vidéos maintenant sur les fascias, sur Arte. Il y a quand même des magazines qui se sont intéressés à la fascia-pulsologie. Il y a un fascia-thérapeute qui bosse régulièrement avec Zinédine, Zidane, voilà, au niveau du foot. Et puis, les sciences ont quand même fait beaucoup de progrès, les neurosciences, tout ce qui est également imagerie médicale. On s'aperçoit que les pratiques manuelles dont font partie la fascia-pulsologie ne sont pas une vue de l'esprit. Donc ça, c'est quand même important de voir que nos pratiques manuelles, elles ont de plus en plus d'eau qui est apportée par le moulin de la science et ça, c'est cool aussi. Oui, si tu peux m'envoyer quelques liens, je pourrais les mettre sur la publication Facebook comme ça, les gens s'informer. Oui, oui, Chose importante avant de peut-être clôturer parce qu'il y a un terme, je crois. Les séances de fascia, ça dure en moyenne entre une heure et une heure et demie. Donc, comme on ne force pas le corps à faire, les séances sont aussi plus longues puisqu'on essaye de vraiment suivre ce que le corps nous indique et non pas de le forcer. En province, généralement, parce que les gens, c'est des questions qu'ils posent, c'est en gros, c'est 60 euros une séance, on va dire en moyenne d'une heure et demie de fascia. Quand on est sur Paris, les séances sont aux alentours de 90 à 120. Donc, évidemment que c'est suivant la ville, les tarifs de location des lieux, etc., etc., etc. Juste petite info, pour les gens qui sont intéressés, il y a une porte ouverte. Alors ça, ça sera en fonction du confinement toujours, évidemment, puisque moi, je suis arrêté pareil depuis mi-mars. Mais si tout va bien, le 6 juin prochain, donc, à l'école de fascia plus taux, il y a une porte ouverte. le 6 juin, de 10 heures à 17 heures à l'espace Gaëlem, donc c'est rue Crusol, c'est Paris 11. Voilà. Donc, il y a à peu près 24 places maxi. Et vous pouvez trouver des renseignements sur la page du site de l'école de fascia pulsologie IFCC France. Voilà, fasciapulsologie.com. Ok, super. Merci beaucoup. Merci, merci pour ce petit temps partagé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et voilà, c'était un réel plaisir. Alors, j'ai Sylviane qui demande comment trouver dans différentes régions un thérapeute. Bon, je dirais peut-être sur Médoucine. Il y a sur Médoucine, effectivement, bien qu'on ne soit pas encore très nombreux, donc c'était l'occasion de faire découvrir la technique. Mais vous pouvez aller sur le site du GIF. Alors, c'est le groupement interprofessionnel des fasciapulsologues GIF. C'est www.fasciapulsologie.org Et là, il y a un petit onglet avec donc une carte interactive et en cliquant dessus, tu vas pouvoir trouver donc les thérapeutes en tout cas qui se sont qui se sont référencés donc par région. Voilà. Et puis, et puis si tu ne trouves pas, il suffit de passer un coup de fil éventuellement au GIF ou à l'école parce que parfois, il y a des personnes qui sont quand même dans le coin mais ils ne se sont pas encore répertoriés et les autres mais ça, c'est pas mal. Donc, le GIF, groupement interprofessionnel des fasciapulsologues. Voilà, voilà. Ok, merci Tanguy. Merci à tous. Merci pour vos questions aussi. Donc, demain, on se retrouve à 14h avec Isabelle Castelanet, sophrologue pour évacuer l'anxiété et retrouver la vitalité. Encore un bon programme. Ben oui, c'est important en tous. Pour maintenir la santé. Ouais. Merci à tous. Merci Tanguy. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Et puis, je vous souhaite à tous un bon après-midi. Au revoir tout le monde. Salut. Merci. 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 Merci.